Musique A travers le Grand Repli, ce qu'on veut montrer, c'est que la société française est arrivée à une situation, un moment de son histoire qui n'est pas juste le fruit du hasard. Les émours, les films qu'elle croûte, la notion de race blanche, entre guillemets, prononcée par Nadine Morano, le problème avec les réfugiés, le regard posé sur la société aujourd'hui, le repli par une forme de nostalgie, de discours sur le déclin, tout ça est un long processus depuis une vingtaine d'années qui s'est mis en place, strates par strates. Et d'une certaine manière, de nouvelles formes de racisme sont en train complètement démergées dans la société française, qui en fin de compte étaient toujours là, mais elles n'étaient pas visibles parce qu'elles étaient comme si elles étaient souterraines. Et d'une certaine manière, on n'a pas complètement déconstruit ni décolonisé nos imaginaires. Et en ce moment, tout ça se regroupe, forme un tout idéologique, comme s'il y avait une forme de libération, puisque les intellectuels de gauche n'arrivent plus à parler, à être présents dans le débat public. La peur de l'autre a complètement empli le quotidien. On sent qu'il n'y a plus de destin, comme si la France était en déclin irréversible. Tout ça fabrique une machine de grand repli qui touche tous les éléments, vous l'avez vu dans le livre, tous les éléments de la société française, où être raciste est presque la norme, être antiraciste est devenu presque asbine. Parler de vivre ensemble est complètement anachronique, alors qu'on est une société où l'intégration marche beaucoup mieux que ce que l'on peut raconter, mais pour autant on ne le voit plus et on ne le croit plus. Et donc la notion de déclin d'une période mythique, qui pour certains d'ailleurs remonte sur l'Isémur au Finkelkraut, à une époque bénie où on s'avait encore intégrée, où on avait des colonies, où les femmes ne votaient pas, comme dirait notre ami Zemmour, cette époque-là semble aujourd'hui devenir le référent d'une époque qui serait en déclin. C'est terrible parce qu'il n'y a pas de contre-discours à ça. Et la société dans sa globalité soit a peur, soit se tait, soit pense ce grand repli, je dirais presque comme aujourd'hui une posture dans ce temps présent. Si on parle des citoyens, des intellectuels, et je dirais même aussi indirectement des chercheurs, des historiens, premièrement sur les citoyens c'est voter, c'est fait. Deuxième question, les intellectuels. Aujourd'hui, il y a un sentiment que les intellectuels de gauche n'arrivent plus ni à trouver un espace médiatique, ni simplement à trouver un discours, non pas mythologique ou mythique. Il faut bien comprendre que si les gens ont peur, il faut le comprendre. Cette peur, elle est tout un processus culturel qui s'est mis en oeuvre. Donc il faut être à l'écoute aussi d'une société pour arriver justement à tomber juste et à pouvoir parler comment on en est arrivé là. Et enfin, il reste aussi un travail d'histoire et de savoir. On est un pays très paradoxal. Ce pays a eu le deuxième plus grand empire colonial au monde, par exemple, et il n'y a pas de musée d'histoire coloniale pour raconter cette histoire. L'immigration est un sujet majeur du présent et pourtant elle est toujours marginalisée à l'école. Regardez le débat sur quel enseignement donner l'éducation nationale. On a l'impression que ces questions ne doivent jamais être abordées. Et enfin, il y a une vraie difficulté simplement à faire connaître ce passé à l'aume du présent. Et la grande amnésie qui a duré une quarantaine d'années, quoi qu'on en pense, ou le combat idéologique sur la mémoire coloniale, la mémoire de l'immigration ou celle de l'esclavage, fait qu'aujourd'hui ces questions sont soit à la marge, soit totalement idéologisées. Conclusion, on n'arrive plus à débattre en s'appuyant sur un savoir partagé, parce que si vous interrogez les Français et que vous leur posez des questions sur le savoir, la connaissance, et on ne peut pas débattre sans connaissance, sans savoir, vous vous rendez compte que leur connaissance est très faible sur ces questions-là. Il faut donc reprendre le travail que ces 20 dernières années ont détruit. C'est long, ne rêvons pas, ce n'est pas en claquant des doigts, c'est un travail foncier pour que justement demain, les citoyens voteront toujours sur leur libre-arbitre, mais aujourd'hui ils sont totalement pollués par un sentiment de peur, de déclin, d'angoisse, voire même de penser, comme le vient de le dire Nannine Morano, que la France est la race blanche. Ce n'est pas simplement un épiphénomène du discours, ça veut dire que des gens doivent voter en tant que blancs aujourd'hui, comme d'autres d'ailleurs ont un repli communautaire en tant que non-blancs. Et cette fracture-là, ce que certains d'ailleurs énoncent comme Zemmour avec un discours extrêmement violent sur certes le grand remplacement, mais bien au-delà, le grand départ, montre qu'il y a un carrefour qui se passe dans le pays aujourd'hui, qui fait que cette angoisse-là, si elle n'est pas entendue, et les politiques ne la comprennent pas, ne l'entendent pas, mais si elle n'est pas justement inversée dans sa dialectique, on va par définition vers un mur. Et on sait très bien ce que ça donne si on fait la comparaison avec les années 30, en termes de difficultés pour une société d'en sortir. C'est qu'à la fois c'est plus facile qu'il y a 25 ans. Quand elle a démarré sur l'histoire coloniale, elle n'avait pas de lien avec le présent. Elle était déconnectée, on va dire, de l'actualité. Aujourd'hui, elle l'est beaucoup plus parce que le lien entre immigration-colonisation ou entre que les hommes politiques ont simplement ramené, il suffit de se rappeler du discours de Nicolas Sarkozy à Toulon en 2007 dans la campagne, sur la repentance, qui montre bien que ces questions occupent aujourd'hui le présent. Et en même temps, les médias aujourd'hui sont extrêmement frileuses sur cette question-là. Comme ils veulent plaire au plus grand nombre, ils ont beaucoup de mal à aborder les questions. Je pense seulement aux médias télévisés comme aux médias de presse écrite. Donc on a les deux sujets. Le sujet est omniprésent, ce n'était pas le cas il y a 25 ans, et en même temps, c'est un sujet qui est très vite politisé. Le fait de parler de la colonisation, on vous demande déjà votre point de vue, comme si ça ne pouvait pas être un sujet sur lequel on puisse simplement disserter, parler et dialoguer. Ça veut donc dire qu'une chose, c'est que d'à côté, les médias sentent que cette question est importante dans le présent, mais deuxièmement, ils sont encore dans les chêmes de pensée des années 1950-1960. Ils pensent encore en pour ou contre, coloniale, anticoloniale, les bienfaits de la colonisation où, justement, le bilan devrait être dressé. C'est terrible parce que ça empêche de penser une dialectique. Aujourd'hui, plus personne ne vous dirait est-ce que vous êtes galop ou est-ce que vous êtes romain. Et bien pourtant, sur la colonisation, on est encore là. 50 ans après les indépendances, on en est encore à se poser la question du bien et du mal. Ce n'est pas le propos. La question n'est pas de savoir si la colonisation, c'était bien ou mal. C'est de comprendre en quoi elle nous a fabriqués et que nous vivons aujourd'hui, notre génération, les éclaboussures impériales. Parce que ça, sur l'immigration, sur les réfugiés, sur l'identité de la France, sur le fait du vivre ensemble, ce sont des questions centrales. Si l'histoire a du sens face au présent, pourquoi l'histoire coloniale n'en aurait pas ? On a colonisé depuis le XVIIe siècle. On a été sur les cinq continents. Notre histoire est liée à ça. L'histoire de l'immigration est liée à cette histoire impériale. Ces questions-là, donc, fabriquent le présent. Ne pas les connaître, les méconnaître, voire ne les regarder qu'à travers le prisme de l'idéologie, c'est de s'empêcher de penser le présent. Il n'y a pas que ça comme grille de lecture. Mais cette absence du colonial ou des héritages post-coloniaux dans le présent empêche de penser le présent et donc d'être certainement erroné quand on analyse qui nous sommes, où nous allons et comment on peut vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada